Moi j'aurais peut-être un truc à dire, qui était juste rebondir sur ce que tu disais, Elisabeth disait qu'elle pensait qu'elle avait des symptômes plus intenses, et en fait c'est difficile pour moi aujourd'hui de me souvenir à quel point j'étais mal avant tes groupes, mais c'était la souffrance permanente, j'avais l'impression d'être dans un champ, c'était la guerre quoi, c'était les bombes qui tombaient autour de moi tous les jours, et le même état de panique, j'ai passé dix ans de ma vie à faire trois attaques de panique par jour, les boulimies c'était non-stop ma vie, la nuit c'était les boulimies, la journée c'était les boulimies, j'ai dû arrêter deux écoles pour ça, c'était vraiment intense, et c'est vrai qu'à l'époque quand j'étais comme ça, c'était impossible pour moi de m'imaginer qu'un jour ça pourrait être fini, et qu'il y avait une vraie différence en fait, il y a une vraie différence, que l'angoisse elle est plus facilement gérable, je me sens plus jamais vide, tant parfois si, je m'ennuie très très rarement, même si j'ai plus de boulimie, quand je me sens angoissée, il y a d'autres choses que je peux faire, je peux me distraire, j'arrive à me distraire de l'angoisse, j'arrive à vraiment communiquer avec les autres, et c'est facile, j'ai pas besoin de faire d'efforts, j'ai pas besoin de penser à ce que je dis ou à ce que je fais, voilà plein de choses qui étaient impensables en fait, j'arrive à être tellement dans le contact que même si j'ai passé un bon moment, avant je passais des bons moments, et je rentrais chez moi, je faisais une boulimie quand même, ça c'est fini, j'ai plus besoin, vraiment des choses qui étaient impensables, il n'y a pas beaucoup de monde qui est au groupe, qui m'a vu quand moi j'ai commencé tes groupes, mais c'était la catastrophe, et j'étais même pas malheureuse quoi, j'étais pire que ça, j'étais au bord du suicide six fois par jour, et la seule raison pour laquelle je me suicidais pas, c'était que je me disais que ça allait faire trop de peine à mes parents, j'attendais qu'ils meurent pour mourir, j'avais pas d'autre raison, et jusqu'à pas longtemps c'était encore comme ça, peut-être deux ans, deux ans et demi où je me disais, je suis tellement malheureuse, je suis tellement triste, si ça va pas mieux, ça me dérange pas de mourir, et puis petit à petit ça change, et aujourd'hui je suis plutôt contente d'avoir été aussi mal, parce que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit tellement plus grande, et une souplesse d'esprit tellement plus grande, et j'ai gardé tous les bons côtés de ma personnalité, la créativité, la sensibilité, la finesse, l'intelligence, l'ouverture d'esprit, des choses que, voilà, la curiosité. Et tu vois Elisabeth, ce qu'elle raconte de son malaise, c'est réconfortant quoi, on s'est dit que c'est possible, qu'avec les temps tout est possible. Et puis... Sous-titrage ST' 501